Bilonguet, bloc B, ce dimanche 2 juillet 2017, les populations de cette localité profonde de Douala sont fiers d'accueillir les responsables de la section RDPC Voury 3. A Teba Victor, président de la dite section, et les cadres du bureau politique sont allés à Bilonguet B pour appuyer cet homme, Wandi Fidel, président de la sous-section RDPC, lui qui procédait à l'installation de 6 comités de base bien ficelés RDPC, OFRDPC et OJRDPC. Une forte mobilisation des militants convaincus, prêts à donner la victoire au RDPC lors des prochaines élections. Et nous leur disons de ratisser l'arche, parce que Bilonguet est un vivier très important, et le RDPC doit être présent, le RDPC doit recruter de nouveaux militants, afin que le RDPC puisse gagner la victoire future, auquel le peuple cameroune tout entier va être engagé. Et nous à Voury 3, nous n'entendons plus céder le moindre terrain politique à l'opposition. Soucieux du bien-être des populations, les responsables de la section RDPC Voury 3 ont ensuite procédé à la pose de la première pierre de construction de la traversée qui relie les blocs A et B du quartier Bilonguet. Et la section RDPC n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le volet social est notre cheval de bataille. En tant que parti au pouvoir, nous avons l'obligation d'apporter, n'est-ce pas, le soulagement à nos populations. Pour garantir la reconquête du pouvoir à Douala III, le président de cette unité politique a invité les militants à plus d'engagement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501